alors c'est vrai qu'il y a environ 20 ans audi faisait partie des précurseurs du break tout chemin avec la scie sur le road aux côtés d'une certaine volvo v70 cross country c'est vrai donc il était tout à fait logique que la recette introduite à la fin des années 90 soit reconduite avec cette cinquième génération d'assises assise au road donc de quoi s'agit-il et bien tout simplement d'un break assise à vente conventionnel mais équipé d'une suspension pneumatique spécifique avec une garde au sol réhaussée par défaut de 30 mm voire même de 45 mm comme on peut le voir ici elle est en position maximale alors en position haute maximale attention c'est si l'on active un mode lift qui n'est opérationnel que jusqu'à 35 km heure cela servira essentiellement à franchir des passages de tout chemin un peu délicat on parle bien de tout chemin évidemment et pas de vrai tout terrain de la part d'un break de plus de 4 mètres 90 de long presque 5 mètres rendez vous compte c'est vraiment très imposant au niveau esthétique la recette est restée la même donc une calandre spécifique des sabots de protection au niveau du bouclier avant des protections de passage de roue contrasté comme on peut le voir surtout c'est très marqué dans cette teinte vert gavia réalité une qui tient plutôt sur le gris c'est la teinte traditionnelle des a6 all road voilà bouclier arrière spécifique également transmission intégrale quattro de rigueur évidemment donc quatre roues motrices de série sur toutes les all roads évidemment puisque comme nous l'évoquions le tout chemin sortir des routes bitumées s'autoriser donc quelques escapades hors des sentiers battus cela fait partie de l'adn de la 6 all road uniquement des six cylindres proposés la gamme début donc avec le v6 3 litres tdi de 231 chevaux à un peu plus de 64 mille euros ici nous avons aujourd'hui à l'essai un v6 50 tdi donc 286 chevaux version un petit peu plus musclé il faut savoir que l'on peut également disposer là par contre ce sera un petit peu plus cher du v6 3 litres tdi de 2 de 349 chevaux également partagé avec une certaine s6 donc là on parlera non seulement de break baroudeur mais de baroudeur presque sportif pour ainsi dire pour ce qui est de l'habitacle pas de grande surprise l'ambiance intérieure reste tout à fait similaire à n'importe quelle assise à vente voilà donc avec une finition particulièrement soignée sans surprise simplement eh bien le drive select propose des modes de conduite spécifiques off-road all road en plus des fonctions habituelles on peut également relever la garde au sol juste ici dans les clètes et 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 Sous-titrage ST' 501